salutations à vous en espérant que vous allez bien en tout cas moi ça va et ben écoutez je reviens vers vous dans une vidéo story time je vais relater mon histoire avant de venir en russie quand j'ai atterri on va dire à l'aéroport d'ici et puis mes marques comment j'ai su on va m'intégrer rapidement tout au long en tout cas de cette vidéo je pense pouvoir relater toute l'histoire et qui puisez vous mettre à nu en tout cas mon témoignage personnel par rapport à tout ce que j'ai fait pour apprendre la langue pour m'intégrer et puis pour m'en sortir un tout petit peu donc on poursuit la vidéo juste après l'intro let's fokin go c'est parti bang 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 et ben écoutez family cette vidéo doit être un tout petit peu on va dire un tremplin également pour par rapport à la mentalité d'acier déjà et puis à la conscience de tout un chacun surtout vous qui êtes en afrique et ben écoutez avant de venir ici en russie j'avais cette curiosité là cette envie là d'aller toujours frapper dans différents organismes et surtout dans dans les ambassades chez nous au congo personnellement je suis congolais je suis des kinshasa alors de temps à autre je me rendais dans différentes ambassades pour savoir un tout petit peu concernant l'obtention de bourses de différentes bourses on va dire de différents pays d'europe également et d'asie donc je n'ai passé pas une semaine sans pour autant me rendre dans deux ou trois ambassades en tout cas parce que je nourrissais réellement cette envie de pouvoir sortir de mon pays carrément pour mieux m'informer à l'extérieur vous savez avoir un visa normal prendre une inscription normale surtout dans de grands pays déjà connus très très difficile très très difficile à l'époque on va dire là je suis pratiquement des mille 2015 2016 c'est pas aussi éloigné que ça et ça ne date pas assez mais bon pour moi c'est quand même on va dire à une belle époque où je me cherchais on va dire et je cherchais toujours le voisin moyen pour pouvoir saisir la balle au bon enfin dégager et de fil en aiguille je suis tombé sur un frère carrément je pense nécessairement s'il passera par là sache que je t'en suis reconnaissant et puis tu as toute ma gratitude et surtout mes salutations à toi frère donc voilà j'ai contacté le frère il était ici en russie bien sûr mais bon pour quelques raisons que ce soit j'étais sonnant tranquillement alors j'ai contacté le frère le frère mais me dira écoute et vie à possibilité que tu viennes il faudra remplir telle telle autre étape alors je me suis également mis à la recherche on va dire un tout petit peu d'argent et tout je me suis dit bon je dois tout faire en tout cas tout faire pour pouvoir réunir cette somme remplir toutes les conditions possibles pour d'abord prendre l'inscription ensuite on va dire recevoir mon invitation et enfin faire une demande en bonne et due forme à l'ambassade dans le but d'avoir le visa alors toutes ces étapes-là je ne les ai pas brûlés mais je les ai franchis mon lot mon lot jusqu'à ce que j'ai obtenu on va dire mon invitation une fois je me suis rendu à l'ambassade j'ai déposé les documents et ben je ne saurais plus vous dire exactement comment ça a commencé à se dérouler mais ce qui est sûr est que j'ai rempli on va dire toutes les conditions mais ça a été un tout petit peu galère aussi parce que il y avait tellement tellement de refus en cette période combien même tu remplissais toutes les conditions possibles mais il y avait toujours un certain refus pourquoi parce que beaucoup alors beaucoup de personnes échouaient à l'interview parce que à mon époque il y avait vraiment des interviews qui s'est donnée à l'ambassade tu arrives tu dois déclarer deux ou trois choses devant la caméra et devant plus ou moins 7 personnes carrément pourquoi le choix de la Russie mais actuellement je pense que ça ne s'est fait plus actuellement c'est pas réécrit mais à mon époque c'est fut en tout cas une interview comme ça la verbale tu dois on va dire défendre à ton choix tu dois un tout petit peu donner des raisons est valable d'ailleurs pour que tu obtiennes on va dire ton visa et tout s'était très bien passé et j'ai obtenu mon visa tranquillement et je me suis rendu on va dire à l'agence air maroc à l'époque j'ai acheté mon billet tranquillement une fois j'ai acheté le billet je me suis dit bon ben je suis prêt là maintenant je dois y aller j'ai contacté mon ami carrément un le frère ici là qui m'attendait je lui ai dit j'arriverai à tel tel on va dire heure je quitte pratiquement demain demain soir puisque j'ai quitté Kinshasa je me rappelle bien c'est fut carrément à 22 heures 22 heures je suis arrivé à l'aéroport à 21h30 j'ai attendu mon avion tranquille nous avons fait un escale à rabat donc au maroc tranquille et par la suite nous sommes arrivés carrément à en russie tranquillement à moscou à l'aéroport Cheva Cheva quelque chose on va dire bon j'ai du mal un tout petit peu à retenir ça là mais bon ici pouce qu'ici là il y a tant alors tellement d'aéroports Cheva Cheva quelque chose comme ça mais c'est parmi les très grands aéroports on va dire de la russie ça doit être péter le train ça doit faire partie on va dire de deux cinq premiers enfin j'en ai bien peur mais c'est comme ça donc je suis arrivé j'ai été retenu et j'ai flippé ma race comme pas possible pourquoi parce que quand je suis arrivé je 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 on a débarqué pratiquement je personnellement je suis sorti de l'avion jusqu'à arriver au poste de contrôle carrément puisque c'est normalement on va dire c'est la frontière on doit impérativement procéder à un contrôle et savoir d'où vient on va dire la personne carrément le voyageur qu'est ce qu'il veut qu'est ce qu'il est venu faire en russie et pourquoi d'ailleurs alors je me suis rendu là bas on m'a mis de côté et j'étais la troisième personne qu'on avait mis de côté puisque je partageais je partageais mon avion avec plus ou moins on va dire une dizaine alors une dizaine alors une dizaine de 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 jeunes on va dire un étudiant qui venaient peu de quatre points d'afrique qu'un et du congo on était une poignée une sixième carrément une sixième ceux là qui sont ici un qui passeront sur cette vidéo et se reconnaîtront donc je pour faire la dédicace c'est tout simple c'est tout simple il faut simplement se manifester et puis ce sera ok quoi donc j'ai vu la première personne passer tranquillement la seconde personne la troisième personne qu'elle est mis des côtés je me suis dit ok pas de souci je regarde la troisième personne la quatrième personne plutôt mis des côtés moi j'étais la cinquième personne j'arrive là je présente le passeport ils regardent le visa ils checkent un tout petit peu mais demandent la raison en fait je ne comprenais absolument rien puisque la dame également essayé de parler l'anglais mais son anglais était un peu délabré moi non plus c'était un peu c'était un peu genre pour moi de comprendre alors on m'a mis également des côtés waouh j'ai commencé à flipper comme pas possible et j'ai vu carrément tout le passager de mon avion sont sortis tranquillement alors tranquillement je me suis dit ce n'est pas possible quoi ce n'est pas possible il va falloir que j'attende tout simplement alors je me suis dit pourquoi ne pas attendre je me suis mis des côtés j'ai sorti mes écouteurs je me suis mis à l'aise pendant ces temps là mon frère m'attendait carrément de l'autre côté au fait le frère qui devait m'accueillir carrément m'attendait de l'autre côté dans la dans la salle où on accueille carrément voilà le voyageur qui arrive qui vient à peine voilà de débarquer de l'avion il attendait là une heure deux heures trois heures nous avons passé plus ou moins cinq heures tranquilles mis simplement de côté nous avons vu des tonnes et des tonnes de passagers débarquer de vol venant de la france de la belgique ainsi de suite enfin bref vous savez comment ça se passe à l'aéroport quoi et puis voilà on m'a débarqué ils ont contrôlé ils ont appelé heureusement d'ailleurs j'aimerais également attirer l'attention de ceux là qui viendront carrément pour la première fois j'ai envie de dire en russie apportez une tirée une copie on va dire de votre invitation et enfin soyez avec ça carrément en main ayez ça en main ayez ça en main puisque c'est très très important ayez ça en main puisque c'est excellemment important ça pourrait réellement vous aider parce que c'est grâce à ça qu'on peut facilement également contacter on va dire j'ai envie de dire ton université pour confirmer réellement ta venue carrément puisque l'université est toutefois tenu informé l'invitation c'est c'est pas l'université seul qui qui aimait on va dire cette dernière en connivence avec la migration donc c'est un contact on va dire restreint et direct carrément d'où il faudra toujours être mini on va dire un de quelques justificatifs pour ne pas s'étarder on va dire dans la salle de contrôle pour pour déceler le vrai du faux et puis voilà quoi ça se passe un tout petit peu bizarrement et surtout si tu n'as pas on va dire de justificatif on va dire un point assez explicite on pourrait bien t'y retourner soit t'y prendre on va dire un nouveau vol et puis tu retournes chez toi au pays ce sera un peu galère mais ce sera comme ça donc il faut impérativement alors impérativement prévoir une copie simplement de l'invitation enfin de l'invitation bien sûr j'ai envie de dire et puis j'ai brandi cette copie que j'avais tiré au pays de l'invitation ils ont su appeler l'université l'université a confirmé qu'elle m'attendait réellement alors suite à ça nous avons été coincés là plus ou moins on va dire une vingtaine d'étudiants une vingtaine carrément il y avait d'autres d'ailleurs qui commençait à voilà quoi d assez déstabilisé avait certaines filles qui pleuraient carrément il y en a beaucoup alors beaucoup qui étaient découragés moi j'étais simplement fatigué je savais très bien que on devait nous libérer mais bon il y avait j'avais également un tout petit peu le trac puisque c'était ma première fois et on m'a mis des côtés pour le contrôle je me posais mille et une question dans ma tête qu'est ce qui ne va pas et en ce moment là même une lettre même une voyelle on va dire un syllabe je ne connaissais absolument rien de la langue russe rien 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 et à un moment donné on nous appela tranquillement et puis on a ré-distribué le passeport puisque le passeport a été saisi ils nous ont ré-distribué le passeport en nous indiquant le chemin nous avons pris le chemin tranquillement donc voilà suite à ça nous sommes sortis tranquilles je me suis vu avec l'ami qui m'attendait on s'est on s'est on va dire on s'est embrassé tranquille accolade tranquille donc c'était vraiment une joie carrément quoi en fait j'étais habillé très légèrement et déjà quand j'étais encore dans la vie en haut vie d'en haut je voyais la neige et tout et tout alors je n'avais pas pour moi c'était la première fois je ne savais pas je ne savais pas que le froid était avait cette intensité on va dire parce que quand je suis sorti de l'aéroport avec le gars je regardais le gars quand il parlait il y avait on va dire la fumée qui s'échappait carrément de sa bouche je moi personnellement ça me faisait un peu genre quoi parce que le on va dire la première fois soit la seule fois où j'ai vu cela c'était au cinéma tranquillement dans un film alors le gars m'a dit ça s'échappe également de toi j'avais du mal à le croire mais bon c'était un peu c'était un peu pareil donc je c'est fait une belle expérience bref j'étais un tout petit peu étonné mais bon je me suis fait à l'idée très rapidement et ben nous avons pris le bus arrivé au centre un hôtel tranquillement et puis nous avons pris le train pour arriver jusqu'à kazan à kazan je j'ai pu payer on va dire mon logement mon assurance santé tout ça là tout ce qui s'est fait on va dire et puis on va dire c'est que l'université avait réellement besoin nous avons pu avec l'ami bien sûr avec son aide nous avons vu tout faire alors tout faire heureusement moi j'ai eu une personne qui a fait le suivi on va dire avant tout comme après et pendant on va dire mon installation très très important raison pour laquelle je lui en serai toujours reconnaissant c'est grâce à lui un tout petit peu que j'ai cultivé on va dire cette bonne fois également de rendre l'ascenseur on va dire aux autres d'ailleurs et de faire toujours du bien on va dire autour de moi parce que personnellement j'ai été vraiment accueilli on va dire de la plus belle de façon possible et ben voilà après déjà trois jours trois jours puisque je suis arrivé un certain mercredi après trois jours j'ai envie de dire ouais déjà lundi lundi pendant ces trois jours là j'ai fait deux courses avec l'ami nous sommes allés chez ikea j'ai acheté c'est que c'est dont j'avais réellement besoin c'est que je voulais pour mon confort bien sûr donc et qui plus est un je vivais dans dans un on va dire qu'on puisse carrément une résidence pour étudiants tranquille mais avant c'est là j'ai je suis arrivé carrément chez un ami qui louait déjà un appartement avec sa copine et tout et tout d'ailleurs s'il passera également par là merci à toi gars sache que je ne cesserai jamais alors jamais de d'être remercié on va dire pour le geste surtout parce qu'il a été vraiment alors vraiment très courtois avec moi et ça m'a beaucoup aidé et puis je je me suis installé tranquillement le trois jours suivants je me suis installé dans ma chambre une chambre que j'ai partagé avec une personne une personne enfin c'est fut un tout même carrément eu un gars un ressortissant j'ai envie de dire du tout menister donc j'ai résidé avec lui tranquille et il m'a il m'a également appris un tout petit peu de trois trucs qui m'ont beaucoup plus servi à la langue d'ailleurs et et bon j'ai j'ai débuté le cours un certain lundi tranquille je ne connaissais absolument rien et ben écoutez je comptais simplement sur l'ami en plus que lui là il était il était ici en russie depuis déjà trois ans tranquille et qui le plus est il m'a apporté vraiment son aide considérable il maîtrisait déjà la langue comme comme pas possible il a parlé il a comprénait mieux alors mieux que beaucoup en tout cas et c'est grâce à lui également que j'ai pu me décider mais dire non non je dois faire mieux je dois également apprendre cette langue et mieux la parler on va dire déjà dans trois mois et c'est qui fut les cas en fait c'est qui m'a plus aidé j'ai envie de dire c'était l'application google traduction j'ai je me suis payé d'abord un téléphone un nouveau téléphone pour pouvoir intégrer cela à cette application et par après je commençais à traduire et pendant le cours d'ailleurs puisque on avait une dame qui nous a également apporté de la lumière dans tant alors tant d'histoires qui nous a beaucoup aidé alors beaucoup beaucoup aidé et cette dame elle était née à ses départements on va dire de de rousse kiazik de la langue russe carrément elle nous a porté vraiment ses dents dont on avait réellement besoin pour mieux apprendre la langue et de part on va dire les efforts personnels également vous pourrez mieux on va dire apprendre avec une certaine rapidité cette langue et je vous assure déjà dans un mois ou deux vous serez en même déconversé surtout et puis dans trois mois peut-être quatre soit six mois vous arriverez à la parler couramment déjà donc cela dépendra de la volonté de l'abnégation et puis on va dire de la détermination de tout un chacun que vous porterez en vous pour que tout aille très rapidement pour moi ce fut le cas parce qu'au bout déjà de deux mois je parlais normalement on va dire déjà je m'ai débrouillé pas mal je vais dire très couramment salutations j'engageais je nécessite en tout cas d'engager des conversations et tout et tout alors la suite est que ce qui m'a poussé carrément à faire cette story time c'est parce que je ai bien voulu vous apporter mon histoire par rapport à tous les attentes par rapport à tout c'est que personnellement j'écoutais en étant en Afrique puisque un tout petit peu je m'étais préparé mentalement je m'étais préparé à mieux affronter la Russie parce que c'est que moi je savais de la Russie c'était simplement que c'est un pays de raciste et puis c'est un pays de grand froid fini c'est que c'est que moi j'avais en tête au fait et puis je savais que la culture était un tout petit peu compliqué on va dire différent bien sûr de la nôtre différent d'ailleurs très très différente d'ailleurs surtout du centre de l'Europe et puis voilà mais bon je m'étais préparé à à m'intégrer à on va dire à mieux affronter cette situation normale et puis voilà c'est qui s'est fait que je suis arrivé dans une période où il y avait déjà la neige une tombée en tout cas bien que légère mais pour moi c'était énorme alors je me suis acheté on va dire des doudounes des jeans et puis un collant parce que beaucoup ne savent pas femmes on va dire hommes tous nous mettons des collants en hiver quoi pour le froid puisqu'il faudra protéger son anus il faudra protéger ses parties on va dire génitales très très important surtout ceux là qui arrivent ici là j'ai une histoire vite fait moi je suis arrivé avec un gars j'ai partagé avec lui d'ailleurs un siège dans l'avion qui est tombé malade carrément puisqu'on a retrouvé de l'eau une sécrétion d'eau dans ses poumons pourquoi parce qu'il ne s'est protégé pas très bien alors protégez-vous normalement quand vous viendrez la première chose surtout pendant cette période de grand froid vous achetez de doudounes vous achetez de manteaux vous achetez tout ce qu'il vous faudra simplement pour vous mettre à l'aise et contre le froid très très important je ne cesse de me répéter très très important chers amis donc voilà et ben écoutez j'ai acheté c'est que c'est qu'il fallait contre le froid et puis de fil en aiguille je commençais un tout petit peu à m'intégrer tranquille j'ai tissé des relations j'ai trouvé une grande famille africaine surtout dans mon université surtout dans ma résidence et ben j'étais entouré plus de camerounais et par la suite il ya eu mes frères sénégalais mes frères on va dire tchadiens ils sont arrivés ainsi que mes frères également gabonais 1 sont arrivés mais bon il y avait déjà une forte communauté ici dans ma ville à kazan puisque je suis arrivé directement à kazan bon je n'ai pas changé de ville au fait depuis que je suis arrivé je suis au même et seul endroit carrément et donc voilà je poursuivis normalement on va dire mes études tranquillement et puis on va dire la première année puisque c'est fut simplement la langue tranquillement le cours de langue l'apprentissage tranquille jusqu'à c'est que je voilà quoi j'ai présenté on va dire un examen pouvoir valider cette formation et avoir un diplôme de langue et c'est simplement grâce à ces diplômes de langue qui vous donne accès on va dire à aux études soit l'université et vous donne ces statuts là d'étudiant en fait ça s'est passé comment pour le visa généralement quand tu arrives avec le visa de deux mois d'un mois de trois mois et ben l'université dépendamment de toutes les conditions que tu auras à remplir carrément va simplement alors tout simplement d'octroyer d'octroyer on va dire un visa d'une année entière bien sûr renouvelable on va dire à chaque année carrément à chaque fois que tu passera on va dire une promotion à une autre une classe à une autre entier le entier renouvelera ton visa tranquillement santé à vous family donc voilà en matière de visa se dépasse un tout petit peu comme ça quoi donc je me suis je me suis fait à l'idée de mieux préparer l'examen déjà au bout de deux mois on a on a introduit dans le programme de ceux qui apprenaient la langue la mathématique l'anglais la chimie il y avait quelques cours on va dire connexes carrément quelques cours connexes pour au palier également et au récyclage complet pour mieux affronter on va dire la faculté proprement dite donc voilà et par la suite on va dire je présentais l'examen je suis sorti avec de là avec un diplôme de langue valide qui m'a donné droit on va dire au statut étudiant et puis accès à la faculté normale donc voilà en fait la facilité que j'ai eu pour m'intégrer je me suis utilisé simplement de relation j'étais curieux je n'étais pas dans mon coin surtout j'ai monté rapidement alors très rapidement associé on va dire à beaucoup alors à beaucoup plus de personnes d'ici simplement surtout avec le fils je je me disais non la seule façon pour moi de mieux apprendre soit très rapidement c'était par le canal de filles surtout parce qu'avec une fille on va dire tu tu dois tout faire on va dire pour l'après pour la plaire pour l'impressionner tu dois tout faire on va dire pour la séduire et tout et tout d'où tu dois apprendre la langue alors la condition sine qua non c'était pour moi d'apprendre rapidement la langue pour pouvoir également me sentir autonome donc voilà un tout petit peu je sais que j'ai pu faire pour mieux alors mieux apprendre très rapidement la langue et pour pouvoir m'intégrer je me suis également accommodé à la sauce simplement d'ici parce qu'il ya un dicton chez nous qui dit quand tu t'es rends dans un village et que tu vois les autochtones danser sur le pied droit alors toi ne danse pas sur le pied gauche il faut faire comme eux alors tout 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 c'est comme est raconté tu sais dans le bus il faut faire ceci il faut faire cela il faut nanani nanana je faisais tout on va dire je m'accommodé à tout comme je vous prends un exemple comme l'ami quand je suis arrivé il me dira non dans le bus il faut que ce soit dans les transports en commun bref il faut séduire céder on va dire sa place je dis séduire il faut céder sa place on va dire aux personnes âgées je dis ça va de soi il faut céder enfin céder sa place aux femmes enceintes et puis au monde surtout aux enfants et tout et tout et aux vieillards je me suis dit ça c'est normal c'est normal donc il faudra simplement alors simplement avoir ces genres de réflexes on va dire un qui nécessairement pourront vous aider vous vous pour mieux également vous intégrer donc voilà family mais bon concernant tous ces tralala j'ai envie de dire un j'en ai déjà parlé il ya tellement alors tellement de vidéos dans lequel je parlais des astuces comment mieux s'intégrer comment tout ça là il ya tout alors tout sur ma chaîne il ya un peu de tout carrément donc j'aimerais attirer votre attention pour cela qui aimerait bien on va dire on va dire connaître toutes ces choses il ya deux vidéos où j'en parle sur ma chaîne il faudra faire de filer carrément on va dire l'anglais vidéo puisqu'il ya tellement alors tellement de vidéos soit allé simplement sur la colonne on va dire soit l'anglais playlist il ya spécialité russe carrément il ya des vidéos qui sont là où j'en parle tranquille de temps à leur temps de la culture de tout ça là donc je me suis fait à l'idée que nécessairement qu'il devait que je je me devais personnellement un de mieux m'intégrer de mieux apprendre la langue très rapidement pour devenir autonome chose que je fais tant chose que je fais excellemment bien d'ailleurs puisque j'ai été vraiment alors vraiment adulé je vais dire de mes professeurs et tout et tout parce que j'étais vraiment un tout petit peu brillant j'ai envie de dire j'étais brillant ouais je m'en sortais pas mal donc voilà et je vous le souhaite également à vous 1 je vous le souhaite réellement à vous donc vous qui aimerez on va dire aller très rapidement dans tout ce que vous aurez à faire et mettez y simplement on va dire de la détermination de l'envie de l'abnégation de la décision et puis voilà ça va aller très vite pour vous et puis voilà je je me suis tissé des relations et puis j'ai connu on va dire tant d'histoires on va dire et puis pour revenir beaucoup plus en amour un tout petit peu par rapport aux vidéos également que je venais de sortir récemment là qui parle d'amour à distance bien sûr j'entretenais une relation à distance au pays quand j'ai quitté j'ai laissé ma copine on va dire au pays et tout et tout c'est un peu difficile pour elle que ça l'était également pour moi parce que la première semaine en tout cas j'étais toujours accroché au téléphone avec elle on bavardait on discutait tout et tout c'était vraiment très très difficile c'était très dur on va dire c'était très très dur bon j'ai la rassuré tout tranquille même moment donné je me suis je me suis dit mais evie écoute tu es là pour te chercher tu es là pour un but tu es là pour les études le fait on va dire de faire patienter une personne pour une relation qui ne sera pas sûr on va dire qui n'est pas à 100% on va dire très très qui n'a pas un avenir certain j'ai envie de dire autant simplement libérer la personne et être réaliste surtout et puis au bout déjà on va dire de deux mois au bout de deux mois et ben écoutez comme je l'ai je l'ai dit dans deux ou trois vidéos que je venais de sortir là il n'y a pas longtemps que je venais de publier qui sont déjà sur la chaîne sur l'amour à distance ainsi que l'avenue de filles ici là le réalité de la russie ça comme titre carrément où j'en parle je me suis dit eh ben écoutez je vais je vais pas retarder simplement et priver la fille on va dire cette copine jadis de sa vie de sa jeunesse sous prétexte que je cherche la voie je cherche on va dire à préparer notre avenir ensemble et qui n'est pas 100% sûr non plus puisque elle est jeune comme moi elle doit également profiter de la vie de la plus belle façon que que ce soit alors je n'ai pas le droit de de lui priver on va dire de sa liberté puis de mieux on va dire un consommé j'ai envie de dire sa jeunesse et tout et tout alors je me suis dit pourquoi ne pas simplement couper court à cette relation et puis libérer la fille j'étais simplement réaliste au fait pourquoi parce que j'avais hâte également j'avais très hâte de découvrir certaines expériences de vivre on va dire une nouvelle vie qui sauf right à moi une vie totalement différente de celles que j'avais connues auparavant raison pour laquelle je les dis à ma connaissance de cause carrément parce que le le réalité les expériences que moi j'ai couru j'ai vécu la roule la rouleuh totalement différente de celles que j'ai vécu autrement vu ou vécu et puis voilà quoi autrefois chez moi au pays dans mon pays natal on va dire c'est un peu différent je vais dire très très différent d'ailleurs eh ben au bout de déjà de deux mois j'ai pu libérer la fille tranquillement alors tranquillement elle était abattue et moi personnellement si j'avais le moral dans le chaussette mais c'est fut pour un temps comme on a l'habitude de dire le temps guérisse on va dire toutes les blessures j'ai envie de dire le temps d'une manière générale ça guérit tout le blessure donc voilà et puis j'ai je me suis lancé dans une histoire avec une une russe carrément c'est elle d'ailleurs qui m'a beaucoup plus aidé elle m'a tant aidé en tout cas je sais un peu dommage puisqu'elle ne parle pas français si elle parlait français je je serai toujours alors toujours et connaissant en tout cas parce que elle m'a beaucoup aidé elle m'a c'était c'est grâce à elle on va dire que j'ai rapidement d'ailleurs pu parler cette langue carrément parce que elle m'a apporté correction elle m'a apporté explication elle m'a porté également on va dire de la lumière dans tout en tout cas dans tout c'est grâce à elle que j'ai connu également la ville parce que on s'est baladé très régulièrement avec elle on faisait presque tout avec elle donc même malheureusement l'histoire avireux au cauchemar au bout déjà de quelques temps la faute même combait moi personnellement parce que elle elle remplissait on va dire tout mais bon j'ai déconné carrément donc j'étais vraiment un tout petit peu bandit et puis voilà c'était un peu chaud mais c'est comme ça c'est comme ça donc voilà et par après on va dire j'ai pu nécessairement alors nécessairement trouver une autre copine et puis voilà je me suis lié à elle et puis c'est parti comme ça de fil en aiguille jusqu'à c'est que voilà je suis tombé sur ma femme je me suis marié tranquillement lorsque je me suis marié ben écouté je me suis marié en 2018 en 2018 tranquillement donc j'ai vécu également une belle histoire on va dire d'amour et tout qui a duré pratiquement j'ai envie de dire un des ans et demi carrément donc tranquille donc voilà quoi et puis c'est grâce à elle également que j'ai pu connaître on va dire le bonheur ouais ouais le bonheur et puis tous ceux qui s'ensuit tranquille et puis voilà et je poursuis mes études tranquillement on va dire et puis j'ai facilement alors facilement pu trouver on va dire un emploi pour gagner de l'argent et puis voilà quoi mieux vivre surtout pouvoir m'en sortir aujourd'hui si je m'en sors aujourd'hui c'est parce que j'ai pu avoir on va dire la résidence permanente et puis on va dire par le canal du mariage le canal on va dire de cette union ça m'a beaucoup plus apporté que quand j'avais encore le statut étudiant au fait j'ai omis au fait de vous dire pendant toute la période où j'étais étudiant où je portais encore ces statuts là le premier boulot en tout cas qui m'a permis à moi personnellement de m'en sortir c'est fut le boulot d'hiver puisque je sortais de temps à autre distribuer des tracts quand je distribuais des tracts comme ça là pendant 30 minutes pendant une heure et puis je recevais une affaire de 25 dollars 25 dollars tranquille et ça me permettait également de m'en sortir mais je recevais également de l'aide de temps à autre mais pas fréquemment on va dire pas assez fréquemment mais bon je savais carrément m'organiser pour mieux m'en sortir au fait l'essentiel et pendant l'hiver comme je n'ai cesse de le dire d'avoir simplement une bonne ration une bonne provision avec 50 avec 100 dollars en paix c'est faire plaisir avec de petites choses et tout et tout et puis voilà je pense réellement s'il y aura deux questions s'il y aura de réactions et ben écoutez ce sera toujours le bienvenue je répondrai à tout alors à tout et ben écoutez family c'est fut cette histoire simplement qui a rétracé mon parcours donc de d'un point a à un point b jusqu'au jour d'aujourd'hui je suis en russie et ben j'ai pu également mais balader dans plus en tout cas beaucoup plus de villes telles que moscou saint péter sochi anapa samara thiver j'ai été rabat également j'ai tellement tellement de petites villes chiste à paul j'ai j'étais dans dans plein 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 de villes carrément quoi c'est un peu triste de remarquer que certaines personnes quand elles viennent ici en russie elles répartent sans pour autant même mettre pied on va dire dans plus ou moins trois villes ça fait dommage c'est comme ça puisque quand on n'a pas également la possibilité de le faire on ne peut pas en tout cas le faire excusez moi d'être pragmatique mais c'est comme ça et réaliste surtout donc voilà family j'ai bien voulu ces matins et on va dire faire cette story time pour vous partager et puis cette histoire et puis ces témoignages avec vous et je pense que ce sera bénéfique surtout pour ceux là qui aimeraient venir ici ben écoutez family n'hésitez surtout pas à réagir moi c'est vie mao été portez vous bien on s'y revoit dans une prochaine vidéo incessamment sous peu soit dans un prochain live et puis une série d'interviews arrive très rapidement moi c'est vie mao été je le répète pour qu'elles sont bien ciao